Vous avez droit de savoir. Sous-titrage Société Radio-Canada La partie civile dénonce des irrégularités dans la saisine de la cour, ainsi que dans l'exécution des trois mois pour la comparution des fugitives, une démarche qui réfute la défense, qui y voit une intention d'éterniser les détenus en prison. Motion de censure contre le gouvernement Matata Les juristes Willem Benz en demandent à ses initiateurs de ne pas s'en tenir au nombre des signatures recommandées par la Constitution, c'est-à-dire 125, une thèse qu'il défend par le fait que l'Assemblée Nationale actuelle ne compte pas 500 membres. Il siège à l'Assemblée Nationale, sachant qu'il ne fera rien pour ceux qui l'auraient élu. Zachary Bababaswe, vous allez l'entendre, avait déjà annoncé avant les élections qu'il travaillait pour se remplir les poches. Ses députés, pourtant de la majorité, avaient également demandé aux Congolais de ne rien espérer du chef de l'État, d'État dans ce journal. Bobo Samba vous présente ce journal. Bienvenue à tous. Nous vous l'avions dit hier, Zachary Bababaswe n'a pas respecté les engagements pris devant le président de la Chambre basse du Parlement pour enterrer la hache de la guerre. Il a réalisé une mission pour ternir l'image d'un certain compatriote, ce qui a conduit votre rédaction à mener une enquête sur ses députés nationaux. Quels sont les objectifs qu'il poursuit en politique ? La réponse dans cet élément signé Ambroise Mamba. Comme les témoignent ces images, Zachary Bababaswe est réalisateur des émissions des insultes, ou même le président de l'Assemblée nationale, a été cité sans respect. Cela nous conduit à une enquête pour en savoir un peu plus. Qu'on trouve sa position ambiguë pour sémer la zizanie entre les combattants qui font la loi en Europe et Kinshasa. Ses gestes, son langage et les mots qu'il sort de sa bouche frisent la délinquance. Juste après les élections de 2006, Zachary Bababaswe avait tenté en vain de se faire nommé ministre. Sa déception l'a conduit en Europe pour encourager les combattants à la barbarie. Aujourd'hui, Bababaswe siège à l'Assemblée nationale, pas pour le peuple, mais pour se remplir les poches, comme il l'avait annoncé. Ces déclarations, Zachary Bababaswe l'assume et fait désespérer le peuple congolais quant à l'action du chef de l'État. Pour lui, Genev Kabila, qu'il cite d'ailleurs avec des dents et sans respect, ne fera rien pour le pays. Pour assurer ses sympathisants de la véracité de ce qu'il déclare, Bababaswe révèle sa familiarité avec le chef de l'État. Je confirme, Gael Asolana Kabila. Voici l'homme qui prétend être gouverneur de la ville de Kinshasa. Que faut-il attendre de lui ? Rien absolument. Soi-disant élu député national, les Congolais, en particulier ceux qui l'auraient élu, connaissent désormais les visées égoïstes ainsi que les objectifs poursuivis par celui qui s'est fait passer pour un dieu. Il est donc porteur du désespoir pour l'action du chef de l'État. Et puis que pense le Kinois du comportement affiché par le député national Zachary Bababaswe ? La population de Kinshasa se dit indignée. Elle estime que ses députés nationales devraient remplir sa mission d'élu du peuple et non verser dans des futilités. Léonica Benguelé, reportage. La plupart des Kinois rencontrés sur la rue deplorent le comportement qu'affichent les représentants du peuple à l'Assemblée nationale Zachary Bababaswe. Très choqués par ces actes de délinquance, ces Kinois pensent qu'il est grand temps d'y mettre un terme, la télévision étant un instrument d'éducation de masse et non le contraire. D'où ce coup de gueule. Nous déplorons l'attitude de certains députés. Au lieu de défendre les causes de la population ou des élites qui leur ont donné le mandat de défendre la population, mais aussitôt que ces élites passent à outre cette émission, c'est honté pour un député représentant du peuple. Si un député ne gère pas, ne cherche pas de problème avec les gens, le député doit faire son travail sur la population. D'abord, le social n'est pas là. Lui, il a dit qu'il est en pandémie américaine, qu'il va faire le social pour les gens, mais il ne le fait pas. Alors, il ne faut pas comprendre comment il est dans les futilités et dans son travail député. Je m'adresse à tous les députés de la République démocratique. Le rôle d'un député n'est pas à ce travail d'utilité. Ils ont leur rôle bien défendu pour concevoir les lois, de défendre la population comolaise, de contrôler le gouvernement. Il y a beaucoup à faire. Il y a le peuple comolaise, le peuple qui se plaint. Ce n'est pas seulement le député Zachary, papa, ce que je m'adresse. Mais je m'adresse à tous les députés qui passent leur travail comme ils sont lois. Zachary a commis une erreur grave. Vous allez nous rappeler peut-être les cas de Zachary Chabani, le président de Combo M. Je vous dis, c'est une situation qui n'allait même pas être mise en public, comme Zachary l'a fait. C'est un problème entre frères. Il ne faut pas aller jusqu'à l'exposé, que nos frères députés puissent respecter ce qui est demandé à faire par rapport à la Constitution. Il y a beaucoup d'entreprises du monde de la musique. Il y a beaucoup de députés. Si vous avez vu esprit pour les musiciens, pour les polemiques, il y a beaucoup de députés entre les états de la République. Il y a beaucoup d'entreprises. Il faut échanger. Il y a beaucoup de gens qui sont allés dans le monde. Mais les musiques, les musiciens, les chabanniers, les chabanniers, les chabanniers, les chabanniers. Il y a beaucoup d'autres. Le ministre de la Communication et de Média, chargé de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, a donc du pain sur la planche pour assainir son secteur. Une façon de sensibiliser non seulement le petit peuple sur les changements de mentalité, mais aussi les coulounes en cravate qu'utilise le Média comme un moyen de règlement de compte. Le comportement du député national Zachary Bababasua, le goût d'une pilule amère à l'OMEC. Le président de l'Observatoire de Média tape du poing sur la table et en appelle au strict respect du code d'éthique et des déontologies journalistiques. Léonica Benghélé et Sandra Mbombo le rencontrent et suivent. Les professionnels de médias appelés à jouer pleinement leur rôle, notamment celui d'informer le public en toute objectivité. Au-delà de cette mission primordiale, les journalistes doivent former, divertir et éduquer. Aujourd'hui, certaines personnalités œuvrant dans ces secteurs desservent la cause de la profession. Situation que denonce et condamne le président de l'Observatoire de Média congolais. Polydor Mbomboïaille appelle le journaliste au strict respect du code d'éthique et des déontologies, surtout pour la bataille que mène la corporation s'agissant de la dépénalisation du délit de la presse. Quand vous vous mettez à régler les comptes, c'est-à-dire que vous ne respectez pas les règles. Ça signifie que vous ne respectez pas à la fois nos lois internes et les lois normales de la République. Parce que vous réglez les comptes, cela signifie que vous ne respectez pas le droit de tiers. À partir du moment où vous ne respectez pas les droits de tiers, vous vous exposez déjà à des poursuites. Or, insulter, ce n'est pas exercer son métier. Régler les comptes, ce n'est pas exercer son métier. Donc, il est important que les gens qui s'adonnent à ces vulnérables arrêtent. Toutefois, des sanctions sont prévues à l'endroit des récalcitrons. Des sanctions qui vont de la dénonciation de faits jusqu'à la suspension provisoire ou définitive. Il est important que chacun essaye d'intérioriser ce que cela signifie. Lorsqu'on informe l'opinion que monsieur ou madame telle exerce son métier sans respecter les règles fondatrices du métier. Mais c'est extrêmement grave. On ne s'en rend pas très bien compte. Les professionnels de médias devront donc éviter les dérapages et veiller au traitement objectif de l'information diffusée à travers le média. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette session d'information. Au revoir et excellente suite de nos programmes. Vous avez droit de savoir.